Voilà l'essentiel pour aujourd'hui, c'est arrangement, combinaison, triangulaire et petite pascale, et puis les propriétés qui en découlent, et puis les démonstrations. Voilà, si bonsoir, Edouna, la présidente est là, donc c'est à la présidente de partager le lien sur le groupe. Donc si le lien est sur le groupe, c'est sûr que les étudiants vont brancher la courant. Ok, donc, et prochainement peut-être on fera, pour voir mon écran, pour voir mon écran et pour voir mon écran, je dois utiliser Zoom, mais pour le Zoom, on n'a que 40 minutes parce que je n'ai pas payé, je n'ai pas même pas payé, je n'ai que 40 minutes, ensuite on ne peut dépasser 100 étudiants, donc c'est exactement 100 étudiants. Est-ce que le zoom mètre lourd, pour le groupe, avec plusieurs étudiants, comme ça, comme ça, bon, c'est pas, de toute façon, on va commencer. Donc, d'abord, on a étudié ensemble la voie dernière, et d'abord, nous allons reprendre, on a parlé de factoriel, d'accord, et factoriel, on a parlé de factoriel n, qui est le produit, n'est-ce pas, le produit des fois 100, d'accord, c'est n, n-1, le produit des fois 100, d'accord, n-2, ok, des fois de suspension, jusqu'à ce qu'on arrive à 3 par 2 par 1, donc c'est le produit des fois 100, ok, oui, oui, c'est ça, voilà, c'est le produit de croissance, des choses, attention, attention, et on va pas répéter des formules par cœur, on va essayer de comprendre, ok, c'est le produit de croissance, c'est ça qu'on appelle le rappel, mais il y a plein de choses là qu'on va encore découvrir dans la notion de factoriel, bon, voilà, maintenant, la première chose à avoir ici aujourd'hui, c'est la notion d'arrangement, on est ici, ok, maintenant, et pour faire l'arrangement, la notion d'arrangement, c'est comme si on a un lot, on a un lot de quelque chose, et on va choisir, d'accord, d'arranger des parties dans le lot, par exemple, on a un ensemble A, d'accord, qui a des éléments A, B, C, par exemple, ok, maintenant, on peut choisir de faire un arrangement de 2 dans 3, d'accord, arrangement, arrangement, arrangement de 2 dans 3, de 2 éléments distincts, de 2 éléments dans 3, donc c'est ça l'approche de définition de la notion d'arrangement, donc on va faire des arrangements, on va choisir 2 éléments dans 3, ou bien on va faire, on va choisir, alors, on va faire le mot, le mot c'est arrangement, on va faire un arrangement de 2 éléments dans 3, donc si je veux faire un arrangement de 3, ok, Freud, ça va, ok, madame Bigo est là, et y a un outilien qui me dit qu'il ne voit pas trop bien, c'est peut-être, c'est ça, pardonne-moi, je vais vous prendre ça avec le lancur rouge, ok, ok, avec rouge, peut-être c'est mieux, arrangement, arrangement, de combinaison, et puis triangle de Pascal, triangle de Pascal, et puis 4, on va faire des exos, plus des démonstrations, bon, peut-être, voilà, ok, maintenant, on commence avec la notion d'arrangement, donc, ici, on va voir, ok, ok, arrangement, ok, est-ce que vous voyez mieux, ok, est-ce que vous voyez mieux, est-ce que vous voyez mieux maintenant, ok, voilà, arrangement, quand on dit arrangement, nous allons considérer un ensemble, par exemple, un ensemble A, d'accord, contenant des éléments A, B, C, on désire de faire des arrangements éléments de 2 dans 3, donc, ça veut dire, ici, on a N pour A, cardinal de A, cardinal de A, égal à N, c'est 3, maintenant, on veut faire des arrangements de 2 éléments dans 3 éléments, ça veut dire, on va choisir des P éléments, d'accord, égal à 2 dans 3, c'est ça l'objet, maintenant, comment faire, maintenant, comment faire, pour faire l'arrangement de 2 dans 3, on va commencer par choisir 2 dans 3, n'est pas de comment, d'accord, et bien, d'abord, on peut avoir, on peut avoir comme couple de 2 dans 3, on va choisir des couples de 2 dans 3, et bien, on peut avoir AB, on peut avoir BA, c'est pas grave, on peut avoir, est-ce que vous voyez ici, on peut avoir AC, on peut avoir CA, on peut avoir CA, on peut avoir BC, juste avant de proposer des formules, on peut avoir CB, CB, ok, ensuite, on prend AC déjà, d'accord, on prend AB, les A, on prend AC, on prend CA, on prend BC, on prend CB, ensuite, on peut faire AA, c'est pas grave, AA, on peut prendre BB, on peut prendre CC, on a combien d'éléments là, des couples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ici, on arrange, on arrange, on arrange, si on va voir, ici, ok, ici, on arrange deux éléments, d'accord, des couples de 2 dans 3, donc, tous ces couples là, proviennent du ABC, c'est pas grave, et, bon, ok, voilà, il voit mieux, voilà, on fait arrangement, non fait arrangement, de deux éléments dans 3, normalement, d'habitude, vous allez poser, vous allez poser vous-même, arrangement de P dans N, ou bien, arrangement de 2 dans 3, mais c'est pas l'objet, ça c'est après, ok, ça c'est après, maintenant, on arrange deux éléments dans 3, maintenant, qu'est-ce que vous allez remarquer, nous avons neuf arrangements, nous avons neuf arrangements, cependant, aviez remarqué, nous avons des éléments, nous soyons ici, deux mêmes éléments, donc, ici, il y a répétition, il y a répétition, il y a répétition, il y a répétition, ici, on a AB, on a BA, on a AC, on a CA, c'est pas la même chose, et bien, ici, c'est pourquoi, on va distinguer deux types d'arrangements, on va distinguer deux types d'arrangements, il y a arrangement avec répétition, il y a arrangement sans répétition, je vais vous montrer ça tout de suite, maintenant, si quelqu'un veut venir avec moi, et qui veut participer directement avec moi, je vais envoyer un lien par, et par, comment on appelle ça, par Messenger, je veux vous envoyer un lien par Messenger pour discuter avec moi directement, et dans le live, d'accord, et si quelqu'un est prêt, il peut me dire ça, son compte Messenger, son compte Facebook, je vais lui envoyer un lien directement, donc, avec ça, il pourra participer avec moi, donc, contrairement avec Zoom, avec Zoom, tout le monde peut parler, bon, si, on laisse le déco au plein niveau ouvert, voilà, voilà, donc, c'est pourquoi, je vais distinguer pour vous deux types d'arrangements, d'accord, je vais distinguer pour vous deux types d'arrangements, donc, il y a arrangement avec répétition, il y a arrangement avec répétition, et puis, il y a arrangement sans répétition, il y a arrangement avec répétition, il y a arrangement sans répétition, vous dites oui, 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 c'est mieux quoi, c'est mieux quoi, Jorance, oui, c'est mieux quoi, oui, c'est mieux quoi, pourquoi, oui, oui, c'est Zoom ou bien YouTube, qu'est-ce que vous préférez, donc, si vous voulez Zoom, pas problème, je peux passer à Zoom directement là maintenant, d'accord, je peux activer le Zoom, et puis, je vais vous envoyer un lien également par le groupe, sur le groupe, et puis, avec ça, on peut échanger, voilà, donc, il y a deux types d'arrangements, il y a un arrangement avec répétition, et puis, un arrangement sans répétition, donc, quand on fait arrangement de deux éléments en trois, s'il s'agissait d'être maintenant d'un arrangement, et si c'est un arrangement avec répétition, donc, deux dans trois, abandonnons neuf éléments, un, deux, trois, quatre, jusqu'à neuf éléments, mais comment on note ça, c'est ça que notre relais, on va l'écrire pour nous, et, c'est ça, notre relais ici, notre relais ici, il y a un N exposant P, un N exposant P, et ici, arrangement sans répétition, c'est ça qu'on va appeler un N qui est égal à arrangement de P dans N, OK, ici, on va donner les formules après, d'accord, on va donner les formules après, ici, on avait fait N exposant P, pourquoi on avait fait N exposant P, rappelez-vous, la fois dernière, on a dit, par exemple, si on a A, on a B, et on a X1, X2, X3, X4, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y5, maintenant, notez-vous que pour nous devons avoir l'application, il faut chaque élément du image, становится, donc, rappelez-vous, tandis que chaque élément du image, c'est une seule image, c'est une seule imagine de le terme, et bien, notez-vous que X1 quel image de l'image ne va, la part n'importe quel, il va, 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 il va donc 5 possibilités, donc, ça va dire, il va, il va, il va, on prend X1 donc puisque il y a possibilité que X2 n'est pas de bagaille tout n'est pas d'image donc il y a 5 possibilités pour X2, 5 possibilités pour X3 et puis 5 possibilités pour X4 donc ça fait ici un 5 X4 donc 5 là c'est N cardinal de l'ensemble d'arrivée et puis 4 c'est cardinal de l'ensemble de départ donc ça fait N X6P donc c'est ça qu'on appelle un arrangement avec répétition vous voyez où est X1 ka prend Y1 donc X2 ka prend Y1 aussi donc il y a répétition donc c'est un arrangement avec répétition maintenant pour l'arrangement sans répétition, pour l'arrangement sans répétition c'est que ici quand on prend X1, on prend Y1, d'accord, eh bien X2 pa ka gain Y1 donc c'est pourquoi on va appeler ça une application injective ici si on prend X1 et Y1, donc X2 pa ka gain Y1 encore donc voilà, c'est un arrangement sans répétition donc on va dire X1, il y a combien de possibilités pour X1, donc il y a 5 possibilités puisque si on prend X1, X2 pa ka gain Y1 encore, donc après 4 possibilités pour X2 pour X3, après 3 possibilités et pour X4, après 2 possibilités donc ici où est son N factoriel qu'on fait ici donc voilà, c'est un arrangement, c'est ça qu'on va appeler un arrangement de P un arrangement de P éléments dans N donc ici, lorsque j'ai 9 éléments ici, où est une possibilité que j'ai prendre AA, B, B, C, C mais A, B, E, B, A yon diferent A, B, E, B, A diferent ok, donc ici c'est un arrangement, il y a possibilités que je vous dis pour parler de arrangement avec répétition c'est que yon gen elemen la yon que yon ka répétit deux fois d'accord, maintenant pour arrangement sans répétition faut que yon commence maintenant, si ma pou faire arrangement sans répétition kote gen B, A, A yon, na pou étire yon kote gen B, B yon, na pou étire yon kote gen C, C yon, na pou étire yon maintenant, on va le compter et ça passe là maintenant, pou m te gen 9 9, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arrangement ki sa n'a fait n'a fait arrangement de 2 dans 3 et bien, ça t'a fait 1, 3 1, 3 3 exposant 2 3 exposant 2, c'est 3 par 3 donc ça fait 9 éléments 9 sous-ensemble ça fait 9 sous-ensemble maintenant, lorsqu'il s'agit d'un arrangement sans répétition donc ça va le passer ici puisque A a par la gane B, B par la gane, C par la gane peut être combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme on a fait 26 là donc on va dire c'est un arrangement de 2 dans 3 donc par définition ça veut dire ça va nous donner un 3 factoriel sur 3 moins 2 factoriel donc 3 factoriel ici 3 moins 2 ça fait 1 d'accord ça fait 1 factoriel 1 factoriel ici et 3 factoriel c'est 3 par 2 par 1 donc ça fait 6 ok? ça fait 6 sous-ensemble donc 6 100 A A B B C c'est pas là-dedans donc nous on va dire 1 2 3 4 5 6 voici le 6 donc c'est un arrangement sans répétition 3 exposant 2 fait 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc 3 exposant 2 donc c'est un arrangement avec répétition et si nous avez question poser question ça va tout de suite moi s'il vous plaît ok? poser question tout de suite sur question arrêtement avec répétition et pour nous tout comprendre ça comparativement à ce que ça note qu'on est déjà ok? dans la rapport à ça note qu'on est déjà en fait monsieur profitez-le de l'enregistrement pour nous parce que apparemment que est-ce qu'on est lumièr beaucoup là? est-ce qu'on est lumièr et monsieur ensuite gombare vous faites ou pas moi si moi m'en l'inscrit moi oui très bien moi oui très bien ou non bon 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 maintenant moi oui très bien peut-être c'est vous qui bon 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 Sanderlin Marcellus Sanderlin sa Sanderlin m'en ba sa Sanderlin te gen kousa toujou Sanderlin te gen kousa toujou dat m'en kon Sanderlin kite de ba sa oui ok et m'da m'en ge question sur arrangement avec petition et arrangement sans petition donc on peut arranger n'importe comment maintenant voilà mais pour faire distinguer entre arrangement lorsque des répétitions et arrangement lorsque par répétition donc l'arrangement sans répétition c'est un et son n factoriel là pour vous en parler ok son n factoriel ou bien son application injective liée comme on a défini la notion de factoriel son application injective liée ok donc et j'attends des questions avant parce que vous pouvez insister sur ça parce que kombinaison pour aller un petit peu différent de arrangement d'accord ok nan dame gen de question avant passe an lot et tap nan kousa donc non ka fè nipote sa non vle pren ABCD par exemple ABCD et pi fè des arrangement de 3 dan 4 par exemple d'accord 3 dan 4 et pi fè tout arrangement ou wapwè sa ki repete sa pa repete etc et wapwè fè de kalkul ok pou 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 mwen mwtire AA mwtire BB mwtire CSS donc montez 1 2 3 4 5 6 donc mwtro effectivement par formula maar s pp A c d'ac 0 d'accord son nombre d'applications est simplement lié. Mais lorsque vous faites arrêtement sans répétition, son nombre d'applications est injective lié. Dans les samediens, son nombre d'applications est sans répétition, son nombre d'applications est injective lié. D'accord? Lorsque nous d'apprendre X1, nous nous dit qu'il y a 5 possibilités, nous devons X2 puisque nous avons un élément après T4, nous devons X3 après T3, etc. Donc son application est injective. Donc dans l'application injective, l'élément ou pas de l'image, pas de l'image. Donc l'image distincte dans l'ensemble d'arrivées. Donc on avait fait ça en analyse mathématique. Donc maintenant, nous sommes en train de faire le dénombrement des applications, que ce soit des applications injectives ou bien des applications surjectives. Ok? Maintenant, si ça n'a rien de problème, nous sommes capables et passons à l'autre étape. Mais l'autre étape-là la plus technique. La plus technique. Maintenant, est-ce que je peux prendre ça? Si oui, je prends ça ici. Ok? Maintenant, l'on dit arrangement. Quand on dit arrangement, arrangement, on reprend ça. Dans le cas, on a fait un arrangement sans répétition. Quand on dit arrangement sans répétition, nous avons une formule bien connue, qui c'est AP dans N, arrangement de P à N, qui fait N factorielle sur N moins P factorielle. Donc, on va essayer de reprendre la formule ça. Arrivée à la formule ça à partir de la méthode des cases ou bien la méthode des tiroirs. Ou bien la formule fondamentale de l'analyse combinatoire. La formule fondamentale augmentée à cette formule. D'accord? À partir de la méthode des cases. Suivez bien parce qu'on avait fait ça. Maintenant, on va essayer d'être plus clair, plus explicite possible. Ok? Donc, voilà. Ici, dans la méthode des cases, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si nous avons une procédure ou un processus, nous avons fait une première étape dans le processus. Nous avons fait une première façon que nous avons fait. Mais le même processus qui est arrivé fait de deux nombres de façons, etc., 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 ce qu'est-ce qu'on a dit? Nous avons fait une application produit de toutes nombres de façons sérieuses et la bonne moyenne pour nous faire procédure-là. Et c'est ça qui est fait à partir de, et ça nous fait utiliser pour nous faire carte, pour nous faire numéro de téléphone, la dente n'a utilisé pour nous faire immatriculation des véhicules, la dente, etc., tout le côté de gain numéro, etc. Et bien, ça va passer. Si nous avons un arrangement et case 1, case 1, case 1, case 1, case 1. Et bien, pour nous faire case 1, dans le cas d'un arrangement sans répétition, et bien, non, non, non. Et fleurinelle, d'aryllus, et arrangement et combinaison, ce n'est pas la même notion. Cependant, l'offre fait terme créole, là, c'est comme ce que tu as dit, arrangement, c'est répétition. Arrangement, c'est combinaison. Ok? Et na terme créole, là, c'est sa tablésie, mais mathématiquement, c'est pas ça. Ok? Je vais vous montrer tout à l'heure. Ok? Voilà. Donc, si ma prenne case 1, case 1, combien de possibilités m'a fait pour m'a fait arrangement dans case 1, et même m'a fait n'a possibilités? Comme arrangement, m'a fait la son arrangement sans répétition, et bien, dans case 2, là, dans case 2, là, m'a fait kisa? D'ailleurs, m'a fait kisa? Et, kisa m'a fait dans case 2, là, si m'a fait un arrangement sans répétition? Et, dans case 1, tout comme tout à l'heure, n'onté ouè, m'a fait 5 possibilités. Après ça, m'a dit 4, m'a plan 3, m'a plan 2 pour m'a fait arrangement sans répétition. Maintenant, si m'a prenne le case 1, la case 1, y'a n possibilités pour m'a rempli le case 1. Etant donné que y'a fait arrangement sans répétition, dans case 2, la première possibilité m'a fait y'a, et m'a d'armené, on a fait ça avec m'a, m'a même avant m'a fait ça, m'a besoin de faire. Dans case 2, la première possibilité m'a fait N-1, voilà. N-1. Et puis, N-2 tout de suite. N-2. Voilà. Et l'a m'a fait dans case, dans case P, par exemple. Et l'a m'a fait dans case P. Qui ça, qui ça m'a fait, là? Ça, si y'a m'a fait, j'ai commencé à faire 2 points, et qui est-ce, là? Oui, oui, d'accord? N-1, N-1, N-2, N-3. Maintenant, elle est m'a fait dans case P. Elle est m'a fait dans case P. Qui ça m'a fait dans case P, là? Le cas trop facile, comme ça. Le cas trop facile, comme ça. Dans y'a, vous dit, de y'a, vous dit que ça, il cas trop facile, comme ça. Ça, ça, c'est ça non prend. Ça, c'est ça non prend. Traditionnellement. Non, dis, N-1, N-2, elle est m'a fait dans 1. Et par contre, elle est m'a fait dans 1. D'accord? Ça, c'est définition traditionnelle, et pour faire comprendre le mieux possible. D'accord? Je vous dis, une case P. Une case P. Une case P, pas vrai dit pour autant. N-1, il dit N-1, P. Non. Non. Vigo, non. N-1, P, c'est là où est du N-1, P. Malheureusement, ce n'est pas N-1, P. Si quelqu'un a trouvé, il a déjà deux points. D'accord? D'avance. Et puis, il lui donne le nom. Pas problème, je vais ajouter ça. je reprends est-ce que Bigot tu peux participer avec moi dans le chat et dans le live au moins pour discuter parce que je peux prendre jusqu'à 6 étudiants gratuitement jusqu'à 6 étudiants avec moi dans le live ok si vous voulez je vous donne je mets pour vous le lien dans le messenger ok attendez moi je vais allumer mon mon facebook ok attendez moi oui ah donc j'essaie d'allumer mon facebook ok pardonne moi je vais allumer mon mon facebook qui est là merci ok ok et qui est si quelqu'un peut m'écrir sur messenger et puis ma boule lien bali là comment il a discuté avec nous nous avons une discussion en direct ah ok ok ça peut arriver ok ok et ok m'gall fait logique la veine m'gall fait logique la veine m'gall fait logique la veine maintenant ça m'gall fait pour nous si on m'gall fait parallèlement sur notre téléphone ok et puis nous allons mettre sur le speaker pour discuter avec l'autre bon on fait ça sur zoom ok les dimmes p-1 et p-production je vais vous montrer le contraire c'est pas vrai p-1 et pas c'est pas p-1 ok voici donc la logique nous disons que pour la case 1 on a n possibilités c'est comme si pour x1 on a toutes ces possibilités pour x1 pour x2 on a déjà choisi puisqu'il s'agit d'applications injectives qui sont applications qui sont appris applications injectives ok qui sont applications injectives donc si pour la poumen cas m'gall fait n-1 n-2 maintenant pour m'gall fait n-2 regardez m'gall fait n-1 il y a bon raison ok pour m'gall fait n-2 qui s'agit de n-2 pour m'gall fait n-2 m'gall fait n-2 m'gall fait n-2 m'gall fait n-2 de la case précédente nous disons n-1 m'gall fait n-1 qui m'gall fait n-2 est-ce que vous êtes d'accord avec moi oui oui il faut être d'accord n-2 c'est n-1 m'gall fait n-1 je tiens compte de la case précédente et bien si vous ganyez la case P je dois tenir compte de la case précédente qui est P qui est la case précédente qui c'est P m'gall fait n-1 d'accord P-1 mais il faut toujours enlever un n il y a toujours la présence d'un n donc il faut un n d'accord moins la case précédente qui est P-1 donc ça va faire ici n P n alors c'est P P-1 donc ici vous allez voir que ça nous donne n fois moins P moins 1 ça fait n moins P plus 1 donc ici il faut n moins P plus 1 si vous n'êtes pas convaincu je reprends Fleurinelle et Darylus regardez ça ici pour avoir N moins 2 d'accord pour avoir N moins 2 on tient compte de N moins 1 donc on fait N moins 1 la case précédente moins 1 vous voyez et bien P moins 9 ce n'est pas vraiment cher maintenant 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 ici à la case P d'accord à la case P vous allez tenir compte de la case précédente la case précédente c'est P-1 donc c'est N moins n'est-ce pas moins la case précédente qui est P-1 donc N moins facteur de P-1 N moins facteur de P-1 donc ça fait automatiquement N moins P plus 1 maintenant si nous Ribenson maintenant si nous nous avons d'accord il faut continuer à retirer 1 et bien si nous voulons faire ce dénombrement donc deux façons de faire ce processus on va avoir N par N moins 1 par N moins 2 par des points de suspension par des points de suspension par par N moins P plus 1 par N moins P plus 1 donc ça me donne toutes les possibilités et Abner la rose N moins 1 attention attention et pour avoir pour avoir N moins 1 nous prenons N moins 1 pour avoir N moins 2 nous prenons la case N moins 1 moins 1 et bien ici à la case P d'accord il faut faire N moins P alors N moins n'est-ce pas quantité qui vient avant qui c'est P moins 1 vous voyez N moins 2 c'est N moins 1 N moins 1 moins 1 et bien pour avoir N moins P plus 1 je prends N moins facteur de P moins 1 donc ça fait N moins P plus 1 donc nombre de possibilités ici d'accord nombre de possibilités ici si vous me faites un processus ça c'est tout produit ça même par N factoriel maintenant on va corriger ça maintenant si mou vlez river divise nan n factoriel il faudrait ajouter quelque chose très important ce sera N moins P factoriel regardez c'est la suite de calcul si mou tirer 1 ici dans cas ça mou venez un cas qui venez après d'accord si mou tirer 1 ici mou n moins P maintenant si je divise tout ceci tout ceci encore par N moins P factoriel eh bien N factor de N moins 1 factor de N moins 2 n moins 1 plus un factor par N moins P factoriel ça c'est quoi ça décrit quoi au numérateur ça décrit quoi au numérateur est ce que nous pas dit case P A égale à N moins nombre de cases n moins je ne sais pas m'ba kon nom de case la m'ba kon et m'ba kon nom de case la seulement je sais que je suis arrivé à une case P 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 lié ok pa n son nombre de cases lié un nombre de cases total m'ba kon n nous sommes arrivés à une case P eh bien il faut tenir compte de la case précédente donc avec ça ok avec ça on va trouver on va trouver maintenant une dernière case mais ça me fait je multiplie par L et donc si je divise tout ceci on est arrivé à la même chose maintenant le numérateur donne quoi le numérateur donne quoi le numérateur donne quoi n factor n moins 1 factor n moins 2 d'accord d'accord il reste la même quantité c'est moins qu'il par artifice n moins factor n moins factor nous pouvons simplifier d'accord il reste la même quantité maintenant le numérateur dit quoi ça doit être quoi le numérateur comme fait n pas n moins 2 pas n moins 3 pas n moins 4 et etc numérateur qui sa par définition sa n compte déjà qui sa l'tadouille numérateur Et Darylus, qui sa numérateur a doué ? N par N-1 par N-2 par des points de suspension par N-P factuel. Qui sa cap décrit là au numérateur ? Qui sa cap décrit là ? Est-ce que nous n'avons pas dix cases P a égal à N ? Non, non, non. Qui sa cap au numérateur a sa map décrit là ? N par N-1 par N-2 par N-3, etc. Qui sa cap décrit là au numérateur ? Qui sa cap décrit là au numérateur ? Qui sa cap te ron d'a dans sa ? Le nom dit N par N-1 par N-2 par N-3, etc. Qui sa cap décrit là ? Qui sa cap décrit là ? Il va pouvoir répondre moi. Au numérateur, Le nom dit N par N-1 et james james ok il n'est pas là oui qu'est-ce qu'il dit n factorial bravo donc au numérateur ça fait n factorial et au dénominateur il ne reste seulement n moins p factorial donc voici n factorial ça c'était la formule de la combinaison ça nous devons répéter l'entélicole donc tu es toujours dit arrangement p dans n ça fait n factorial sur n moins p factorial non pas te qu'on dit ça mais quand tu formules la sorti mais quand tu formules arrangement comment on fait la sorti en formule ça on a répété tout le temps mais voile est-ce que nous est-ce que nous d'accord si nous d'accord dit oui nous d'accord un bigou vient de dire n factorial un bigou a un problème de connexion bon ça peut arriver sur zoom c'est encore plus difficile sur zoom si ça ne marche pas sur zoom sur zoom ce sera encore plus difficile est-ce que nous écoute arrangement si nous d'accord si nous d'accord si nous pas d'accord tout dit nous d'accord nous pas d'accord formule arrangement arrangement de p dans n donc il y a un arrangement sans répétition on dit n factorial sur n moins factorial d'accord il dit n moins p moins 1 oui on peut continuer on peut arriver à n moins p moins 1 n moins 2 jusqu'à ce qu'on arrive à 3 moins 2 par 1 ça fait encore et ça ça ne va pas déranger personne d'accord ça ne va pas déranger personne donc entre autres même arriver à jusqu'à 1 sur la définition de n factorial ok donc voici une approche de définition de démonstration de la formule de l'arrangement avec répétition arrangement avec répétition nous utilisons la méthode de case ok la méthode de case pour y arriver case 1 n n possibilité case 2 n moins 1 possibilité case 3 n moins 2 possibilité et puis puisque n moins 2 c'est n moins 1 moins 1 et bien maintenant ici n moins 1 plus 1 dit à la case p case p il faut tenir compte de la case qui vient avant donc c'est n moins 1 plus 1 ok c'est d'accord c'est d'accord pas de problème on peut passer à autre chose maintenant combinaison ok c'est bon maintenant combinaison berlin tu ne sais pas c'est pas ton cours tu as déjà réussi ce cours ok ok maintenant juste avant astuce si nous avons arrangement 2, 3 dans 4 et en appliquant directement la formule donc ça fait 4 factoriel sur 4 moins 3 factoriel ok donc ça fait 4 factoriel sur 1 factoriel mais 4 factoriel c'est quoi c'est 4 par 3 par 2 par 1 1 factoriel c'est 1 donc ça fait ici 24 mais je peux moi-même ne pas poser cette formule d'accord parce que ça ici c'est quoi c'est n factoriel sur n moins p factoriel donc ici c'est p ici c'est n donc arrangement de p dans n ça fait n factoriel n moins 2 factoriel qu'on vient de démontrer donc ça fait 4 factoriel sur 4 moins 3 factoriel etc maintenant moi-même je peux ne pas poser c'est ça d'accord j'applique directement qu'est-ce que je veux faire je veux dire que arrangement de 3 arrangement de 3 dans 4 arrangement de 3 dans 4 dit que arrangement de 3 dans 4 dit que m'a développé 4 là 3 fois simplement ok arrangement de 3 dans 4 dit que m'a développé 4 là 3 fois mais puisque puisque on arrangement sa repetition ok et m'a yon kaze kaze je peux dire 3 3 indique combien de fois que je dois développer 4 donc 3 dit m'a yon 4 et m'a yon 3 kaze et m'a yon kaze yon 4 puisqu'on arrange sa repetition m'a yon kaze yon 3 et m'a yon kaze yon 2 donc c'est 4 par 3 par 2 ça fait encore 24 donc on trouve la même chose que ce soit que je pose la formule que j'utilise ça p p p c'est le choix p c'est le choix p me dit combien de fois que je dois développer 4 ça c'est n ok donc ça c'est n ça c'est p donc p dit combien de fois que je dois développer 4 je vais avoir 3 kaze c'est p 4 d m'a kaze donc 1 kaze 4 puisque son arrangement sa repetition donc ça a 3 et ça a 2 donc 4 x 3 ça fait 24 ok c'était justement ça voyez je n'ai pas besoin de poser une formule ok par exemple si on me dit n'ai arrangement de 2 dans 9 et 2 dîmes comme des formes développé 9 donc ça va faire 9 par 2 alors 9 par 8 ou bien ça fait 72 ou bien je dis arrangement de 2 dans 9 ça fait 9 factoriel sur 9 moins 2 factoriel qui fait 9 factoriel sur 7 factoriel maintenant 9 factoriel c'est quoi c'est 9 par 8 puisque 7 factoriel ici je dis 7 factoriel ok je n'ai pas besoin de développer jusqu'à 1 et que nous simplifions ça fait 9 fois et 4 71 oui d'accord pas problème monsieur fait pour rebâcher voilà ok je peux prendre dans tout ça ok maintenant pour combinaison nous avons retourné avec même quatre figures tout à l'heure combinaison ok nous avons retourné avec la même quatre figures tout à l'heure voilà ici nous avons d'ailleurs A D C ok arrangement euh m'getan m'getan ok gaud son de varieux ok maintenant et pour arrangement et l'aime dit arrangement 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 youlis sa yon disposition d'accord ki fèp de manya ordonné ordonné ok ça veut dire kan m'pren AB AB pa gen m'em ordre ke BA fèk fèl non te pren tout à l'heure eh bien maintenant ici si ma fèp disposition de 2 P égal à 2 dans N égal à 3 nous nous la même chose on avait AA on avait AB on avait BA on avait AC on avait AC on avait AC on avait BC on avait ECB ok 1,2,3,4,5,6 on avait AA AA BB en CC on a toujours 9 si nous prenons 9 ça fait ça fait N exposant P ki est le nombre d'application ou bien un arrangement avec répétition aussi si nous retire CC nous retire BB d'accord nous retire AA ça fait arrangement de P dans N ki et égal je dire AN factorial sur N moins P factorial d'accord ki et un arrangement sans répétition ok maintenant you got it dis maintenant pour la combinaison que nous noter par un grand C par un grand C à un combinaison de P il est mandal dans N maintenant notre P ici c'est 2 dans N qui c'est 3 nous disons d'accord maintenant et nous disons que l'arrangement pardonne-moi est une disposition ordonnée l'arrangement est une disposition ordonnée ça veut dire AB pas égal à BA parce que c'est l'ordre il y a l'ordre et tous les calculs ont prouvé ça tout calcul l'inférit a prouvé ki arrangement est ordonnée bagu il n'y a pas de difficulté là ok le n'z f'l'nz pas problème maintenant pour la combinaison pour la combinaison ce n'est pas un disposition ordonnée il n'y a pas d'ordre donc si pas d'ordre AA pa la dan BB pa la dan CC pa la dan tout comme non te que dan ou jete ça pour un arrangement avec sans répétition nan nan sa répétition AA baladane B baladane si baladane nan kombinaison liberale pipiti toujou kombinaison pral di se pa mon disposition ordonnée liberale par nan tout bagay ki s'assemblée li retire s'assemblée par exemple si nou prenon AB si la disposition e ordonnée AB et BA yodifera AB et BA diferent se disposition an ordonnée men kon kombinaison par disposition ki ordonnée AB et BA li konsidere se men bagay AB et A li konsidere se men bagay se poukwa si mgen AB mp pren bi A si mgen A si mp pren si A si mgen BC mp pren CB donc dans soukak il mw reste kwa il mw reste AB AC BC konmien eleman la konmien 3 donc kombinaison kombinaison de 2 dan 3 sa fe 3 metnan 3 sa mwen la mwen lirete pou m justifye pa kalkul ki kalkul nan fe qui kalkul n'a fait c'est que qui sa formula te dit encore formula te dit qui ça la 3 seulement d'accord la 3 seulement donc combinaison de 2 dans 3 formula dit c'est 3 factoriel alors c'est 3 factoriel sur 2 factoriel facteur de 3 moins 2 factoriel ou bien c'est n factoriel sur p factoriel facteur de n moins p factoriel ok c'est ça ok c'est ça et bien maintenant 3 moins 2 factoriel ça fait 1 2 factoriel ça fait 2 d'accord 3 factoriel c'est 3 par 2 par 1 2 factoriel c'est 2 par 1 3 moins 2 factoriel c'est 1 qui fait 1 encore donc 2 fois 1 2 2 fois 1 2 2 fois 1 2 voilà ça va là donc il reste 3 non fait nous sommes capables de manière expérimentale nous expliquer comment nous formons un arrangement comment nous formons une combinaison sans répétition donc nous montrons visuellement dans le cas de combinaison c'est pas un disposition qui ordon quand ou est AB ABCBA c'est considéré et l'M13 formule qui attribue avec combinaison de 2 dans 3 ou bien de N dans P N dans P A le justifiez aussi donc ce justifiez donc il y a d'autres argumentations contraires c'est exactement ça maintenant ce que nous devons savoir maintenant comment nous ivez avec formule qui dit que combinaison de P dans N qui fait N qui fait la côté non sortie à V côté non sortie à V c'est bien rapidement je vais vous montrer je vais vous montrer ça je prends ok je vous donne le soin de si vous voulez noter quelque chose je vous donne le soin de noter ok le temps que je vérifie des choses non je ne suis pas là avec vous non attendez moi je vérifie quelque chose sur Messenger le temps que si vous voulez prendre des choses ok voilà oui et si ça si ça va pour vous et si vous prenez des choses faites ça rapidement et puis après quoi dès que vous terminez vous me dites que c'est ok et puis moi je vais passer à autre chose je vais vous dire pourquoi on est arrivé à la formule de la combinaison tout comme on est arrivé à la formule de l'arrangement il y a des astuces on va faire des astuces et pour arriver on est arrivé à la formule d' студie on est arrivé à la formule de la formule de la formule donc on va faire des astuces et puis on va faire des astuces alors que vous avez des astuces il y a des astuces C'est parti. 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 parti. C'est parti. 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 C'est parti. parti. C'est parti. 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 1, 2, parti. 5, 6, on a pris. parti. 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 . parti. parti. . parti. . 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